Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une action de lecture participative. Ce n'est pas 123 albums, ce serait gigantesque, c'est 1, 2, 3 albums. Cette action existe depuis 15 ans maintenant, elle a été créée par l'association Livre à lire, dont je parlerai un petit peu plus en détail à la fin du pitch. Globalement, 1, 2, 3 albums consistent en la présentation d'une sélection d'albums intergénérationnelle qui vont passer de personne en personne. Et au bout du compte, les lecteurs ou l'auditeur pourra sélectionner et voter son livre préféré. Alors, comment ça se passe ? Il y a plusieurs aspects. Il y a le côté scénographique, une présentation scénographiée pour présenter la sélection. Alors, c'est 8 albums, il y en a tout le temps 8. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ce chiffre représente quelque chose, mais bon. Donc, ils ont tous un contenu différent. Il peut y avoir un aspect plutôt historique, un aspect plus sociétés, plus psychologique, l'album documentaire, le conte. Mais le contenu, en tout cas, va permettre de rassembler les gens, de leur faire partager des idées, des avis. Et donc, dans un côté intergénérationnel, ça va rester un public des enfants à partir de 10 ans et jusqu'à ce qu'on ne vive plus. Donc, personnes âgées, etc. Donc, le lieu, ça peut être, donc là, moi, je travaille en médiathèque, mais ça peut être, ça peut se passer dans une maison de retraite. Ça peut se passer dans n'importe quel endroit où le livre va faire rire de médiation. Et va être l'objet, voilà, d'un moment de partage entre, de convivialité entre personnes. Donc, la scénographie, donc là, donc livre à lire, à tout l'art et la manière, en fait, de nous préparer cette scénographie, qui va permettre de créer un lien entre les différents albums qui n'ont rien à voir à la base entre eux. Mais ce lien, donc, du coup, va mettre en lumière le contenu de l'album, donc par l'intermédiaire de personnages qui en va être représentés, de décors, de mots-clés de l'histoire. Et du coup, par l'oralité, par le jeu d'au moins deux acteurs, voilà, on va, successivement, les albums vont être présentés. Voilà, donc déjà, il y aura une vue d'ensemble de ce que sont ces albums. De là, déjà, ça peut faire un appel et se dire, ah tiens, j'aimerais bien lire le livre, ou pas. Mais toujours est-il que déjà, la scénographie est très agréable à découvrir. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est les lectures épicées. Donc là, on ne présente pas les huit livres d'un coup, sinon on en a pour un petit moment. Mais la lecture épicée en elle-même va rentrer au cœur même de l'album. Et là, c'est pareil, c'est tout l'art, en fait, de surfer sur l'équilibre entre un auditeur, un auditoire qui va être, comment dire ça, satisfait de cette présentation de lecture épicée, parce que globalement, l'ensemble de l'histoire aura été délivré. Et en même temps, il y aura un côté estompé qui va permettre aux lecteurs, aux futurs lecteurs, de se dire, j'aimerais rentrer encore plus au cœur de l'album. Voilà. Donc là, c'est pareil. La lecture épicée, donc on va vraiment rentrer au cœur du récit, donc du contenu. Rien n'est inventé, tout est inspiré des… tout est ressorti, en fait, des textes et des illustrations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je garde le fil, mon fil conducteur. Donc voilà, l'oralité, donc de façon polyphonique, il y a au moins… Alors, on peut être tout seul, parce que des fois, il y a une présentation un peu sous forme de Kamishibai, du contenu de l'album, sinon deux, voire, après, effet surprise, un côté polyphonique qui peut être de 6 à 7 personnes. Là, la participation ne sera pas forcément pensée et organisée. Ça sera, par exemple, là, j'ai mes albums, j'en ai un, je vais faire une lecture épicée, je vais demander à 2-3 personnes de participer, elles auront le texte et elles prêteront leur voix au moment où ce sera le moment de parler. Donc vraiment, c'est une activité lecture vraiment enrichissante. Et en fait, c'est la cerise un peu sur le gâteau, c'est que tout est prêt. Ça demande du temps quand même, ça demande une préparation, parce qu'il y a pas mal de choses à imprimer, à coller, à remettre en forme, à préparer. Et puis, il faut s'approprier aussi la scénographie et puis les lectures épicées. Voilà, ça demande un petit entraînement. Mais vraiment, on peut y aller les yeux fermés en confiance, parce que c'est vraiment une activité lecture de qualité. Et voilà. Après, dans mon expérience, donc du coup, là, ça serait la… Normalement, si j'ai bien compté, ça fait la cinquième année que je me lance dans l'aventure. Donc moi, j'ai à chaque fois, en fait, c'est un partenariat. Je m'associe à une documentaliste du collège là où… Enfin, à Bel-Homme-Servier. Et du coup, voilà, c'est le lancement après le mois de novembre. Donc, c'est là où on découvre la nouvelle scénographie. Donc, on va jouer au collège. Et du coup, on s'associe, on présente les huit albums aux collégiens. Donc, collégiens, ça va de sixième jusqu'à la quatrième. Et des classes d'IME aussi. Et après, ceux qui veulent, ensuite, ils reprennent rendez-vous pour découvrir les lectures épicées. Alors, au début, moi, je faisais quasiment toutes les lectures épicées. Donc, j'allais souvent au collège. Et en fait, au fur et à mesure, ça a fait son chemin. Il y a un club de lecture qui s'est mis en place, qui s'est renforcé au fur et à mesure des années. Et après, je n'avais pas besoin de faire les lectures épicées parce que les collégiens eux-mêmes, finalement, préparaient les lectures épicées pour leurs camarades. Donc, voilà, vraiment, ça s'est renforcé là-dessus. Donc, c'est ce qu'on voulait, d'ailleurs, une certaine aussi autonomie. Parce que c'est bien de faire découvrir, mais c'est bien que ça se chemine autrement. Voilà. Et à la médiathèque aussi, on a proposé quelques lectures épicées. Donc, moi, j'ai vraiment le souvenir qui m'a marqué, voilà, une participation polyphonique avec des enfants en IME. Donc, des niveaux de lecture vraiment très différents, même des difficultés d'expression, etc. Mais peu importe, en fait, les 6-7 enfants ont participé, accompagnés ou épaulés par leur accompagnateur. Et c'était vraiment formidable et je voyais leur fierté dans leurs yeux. C'était magnifique, en fait. Donc, ça permet de vivre des moments comme ça assez forts. Voilà. Et puis, au-delà de tout ça, ça permet des échanges. Une fois pour un cercle de lecture, on a lancé une lecture épicée. L'album s'appelait « 8 têtes hautes », donc sur le thème, voilà, de l'esclavage, enfin, les blancs d'un côté, les noirs d'un côté, la difficulté d'apprendre pour tout le monde, l'égalité des chances, etc. Et du coup, on a fait la présentation et la lecture épicée et la discussion a duré une heure après avec, en plus, des personnes de génération complètement différente. Donc, on ne pouvait plus s'arrêter. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour revenir un peu dans ma structure de récits. Donc, Livre à lire. Livre à lire, c'est une association qui a été créée en 88. Et donc, qui est spécialisée en littérature de jeunesse. Donc, sa directrice, c'est Véronique Lombard, qui est aussi formatrice. Alors, c'est une personne passionnée. Et du coup, le credo de l'association Livre à lire, c'est lire, que je ne dis pas que je bêtise, lire, c'est lier. Et effectivement, le lien se tisse de plus en plus. Un, deux, trois albums, donc, se diffuse de plus en plus en France. Et en Suisse, c'est jusqu'en Polynésie. Donc, voilà, il y a du voyage de fées. Après, Livre à lire a proposé d'autres actions autour de la littérature en jeunesse. Mais là, ils sont en train de vraiment se, si je ne dis pas de bêtises, mais de se dire qu'on ne fait vraiment qu'un, deux, trois albums, l'intergénérationnel. Donc, ils ont un blog qui envoie de mutation. Donc, si vous cherchez sur Internet Livre à lire, vous tombez dessus encore. Mais ça va s'appeler bientôt Alterbib. Et là, vous avez toutes les informations concernant ce projet, les anciennes sélections, les archives, la nouvelle sélection. Et donc, rendez-vous pour terminer. Donc, la présentation de la prochaine sélection 2021, c'est le 20 novembre à Moulins, au Centre national du costume de Seine. Et donc, pour cela, si ça vous intéresse, il faut s'adresser à la MDA. Parce que j'ai oublié de dire, la MDA, la médiathèque départementale, exerce un rôle très important. C'est elle qui fait la médiation aussi avec tout ça. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai découvert ce projet. Voilà, donc, il faudra demander à Françoise, je ne sais pas si elle est par là, et qui a emmené aussi des fascicules, voilà, qui font la synthèse du projet et s'atteint, voilà, les huit albums qui sont sélectionnés pour cette année. Donc, j'ai hâte de découvrir. Voilà. Merci à vous. Non, oui, il faut s'inscrire sur le projet. Et voilà. Non, non, il n'y a pas d'adhésion. Après, si vous voulez regarder sur le blog, après, si vous avez envie de participer, de contribuer à cette association, il y a moyen aussi, mais non, non. C'est vraiment des outils offerts. Donc, vous le faites au niveau des collèges, mais vous vous programmez également à la médiathèque, oui, au sein des, pendant les cercles de lecture. On n'en a pas fait beaucoup. Là, on en a reprogrammé cette année. On va voir comment ça fonctionne. En fait, ça peut être fait aussi pour une nuit de la lecture. C'est vraiment un outil. Moi, j'ai fait vraiment en collège. J'ai reculé des collèges. À la médiathèque, il y a une ou deux expériences pour le moment. Voilà. Mais à la médiathèque, on reste sur le créneau lecture épicée. D'accord. Voilà. Et j'ai oublié de dire, pardon, les collégiens aussi, les profs, du coup, profitent de cet outil lecture épicée pour dire à leurs élèves, inspirez-vous pour faire vos exposés. Du coup, ils vont essayer d'améliorer leur présentation orale en s'inspirant d'un, deux, trois albums. Donc, il y a ça aussi qui intéresse les enseignants. Donc, ça peut être fait en médiathèque, mais dans d'autres structures, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la sélection, je veux dire, on est toujours libre. Si j'ai envie de ressortir la sélection d'avant, même 2017, je peux. En fait, vous avez… Soit vous prenez le train en route pour se dire, je reste dans le rythme, parce qu'elle vote aussi. À un moment donné, il y a une sorte de calendrier. Mais vous êtes libre aussi, en fait, d'utiliser les titres que vous souhaitez. Ah oui, c'est quand vous voulez. En fait, on a cette base, cet outil-là d'action de lecture. Mais après, c'est à nous aussi de la mettre à notre sauce, entre guillemets, l'adapter au contexte dans lequel on évolue. C'est pas très contraignant, en fait. Au niveau de l'âge, vous parliez que c'est à partir de 10 ans. Mais est-ce qu'il y a une présentation de 8 albums pour les petits ? Non, c'est seulement… Non, alors après, il proposait les voyages… Enfin, je ne sais pas si c'est encore lieu, le voyage-lecture. Ça, ce n'est pas un, deux, trois albums, c'est autre chose. Donc, ça, ça sera pour les plus petits. D'accord. Oui. Parce que là, oui, il y a plus de textes quand même. Ça n'existe plus, voilà. Mais il y en a qui le continuent quand même, il semble le même. Il fait maison. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021